Il y a longtemps que j'avais une espèce d'interrogation sur ce moment de cette foule qu'on a dite énorme, inédite pour les obsèques de Victor Hugo et sûrement ça tenait à mon propre lien avec Victor Hugo. Je voulais savoir pourquoi cette foule comme ça se déplaçait pour ce grand poète, certes, mais j'y suis allée juste par curiosité. Effectivement, c'est une image totalement figée qu'on a de grande communion républicaine. Et quand je me suis retrouvée face aux archives, et notamment aux archives policières de la préfecture de police de Paris, j'ai découvert que ça n'avait pas été un grand moment aussi figé, aussi lisse et aussi unanime qu'on a bien voulu nous le dire. Ça a été un grand moment de tension, d'angoisse pour le gouvernement, un itinéraire qui a été calibré pour rester dans les beaux quartiers, un jour qui a été choisi pour que les ouvriers soient dans leurs usines. Et en fait, on a eu le gouvernement et cette république naissante à affirmer ce jour-là une autorité très forte, une verticalité très forte, par rapport peut-être au souffle qu'a la littérature de Victor Hugo, qui est une vraie littérature, pour moi, libératrice, émancipatrice. Victor Hugo aimait la pompe républicaine, il ne s'agit pas de dire que cet enterrement ne lui ressemblait pas, mais en tout cas par rapport à l'idée qu'on s'en fait aujourd'hui. C'est beaucoup plus intéressant, comme toujours avec les mythes, il faut aller regarder derrière. Et ça a été un vrai moment qui était crispé par les enjeux sociaux, la fracture sociale, crispé par la question religieuse. Le gouvernement fait un geste puisqu'on déconfessionnalise le Panthéon. Mais c'est un moment beaucoup plus bouillonnant et beaucoup plus passionnant que l'image d'Épinal qu'on en a aujourd'hui. Moi, je ne voulais pas faire un livre d'histoire. Alors, le choix, il se discute. Moi, c'était mon plaisir, mon plaisir d'écrire. Si j'écris, c'est parce que j'aime la musique de l'écriture et j'aime le souffle romanesque. Et si j'écris, c'est peut-être parce que j'ai aimé Victor Hugo depuis toujours. Mais effectivement, le risque, c'était de se plonger dans cette période et la fin de vie de cet homme, qui a une écriture tellement dense, tellement forte, et de se mettre à singer ce moment-là. J'avais envie d'écrire un roman. J'avais envie de ne pas faire un livre d'historienne, que je ne suis pas. Il y a des personnages dans cette histoire qui sont des tout petits personnages que l'histoire ne retient pas, et c'est normal. Et pourtant, quand on les creuse, ils portent en eux les vrais enjeux de l'histoire, que ce soit un indique qu'on appelle 23, un indique de la police, le brigadier qui gardait la maison de Victor Hugo, le gendre d'Hugo, ce député de Paris, Edouard Locroix, qu'on a oublié, un ministre de l'Intérieur que l'histoire a oublié aussi, un peu alcoolique, un peu perdu. Et le roman, parce que le roman donne toujours la profondeur des choses. Il permet d'entrer dans l'histoire, je trouve, de manière beaucoup plus personnelle, mais beaucoup plus sensible aussi. Et donc je pense que le roman, pour mon plaisir, et pour rentrer dans cette espèce d'image qu'il fallait un peu écorner, était le bon outil. Sous-titrage Société Radio-Canada